Comme si vous n'allez pas regarder. Maxime Delac pour cette vidéo, merci. Ça sera une manière de me donner la force, merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Vous êtes comment vous appelez ? Armand. Chani. Quelle origine ? Israélienne. Français, Israélien. Elle est faite un petit peu par là. C'est la famille. Je vous ai eues là. Ok, dites-moi, est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Israël ? Bon, enfin, toute l'histoire, non. C'est un pays qui a été créé en 1948. Oui. C'est des Anglais qui ont distribué entre la Palestine et Israël. Oui. Et c'est comme ça que l'État d'Israël a été créé. D'accord. Et c'est quoi la superficie de l'Israël ? Point d'interlocation. 22 145 km². Oh là. Yes ! Oh là, le papa il répond à ta place. Vous voulez répondre, je le laisse. D'accord, dites-moi, c'est quoi la langue que vous parlez ? Et c'est quel genre d'écriture vous écrivez ? J'essaie d'écrire le français et l'hébreu. L'hébreu, oui. Oui. Et c'est quoi la langue alphabète ? Comment on appelle les écritures ? On appelle ça comment ? C'est l'hébreu, ça s'appelle l'hébreu. L'hébreu ? D'accord. Et c'est quoi les langues que vous parlez ? L'hébreu, c'est tout. Moi, je parle l'hébreu et le français. Le français, et l'anraméen ? Non, pas du tout. Ah, ça n'a rien à voir, c'est une langue ancienne ? Ah non, c'est pas une langue ancienne, c'est une langue ancienne. Ah, c'est ancienne. C'est ancienne. A ton point aussi aussi. Exactement. C'est ancien, c'est très ancien. D'accord. Et la religion, c'est quoi ? La religion, il y a toutes les religions en Israël. Il existe toutes les religions. Il y a les musulmans, les chrétiens et les juifs. Et les protestants. Et les protestants. Protestants de tous les pays ? Les protestants, oui, exactement. Il y a toutes les religions. D'ailleurs, pour vous raconter l'histoire, il y a beaucoup de Camerounais qui viennent à Jérusalem pour célébrer Jésus. Le pérennage, exactement. Je vous le dis, parce que je les ai rencontrés dans l'avion une bonne fois. D'accord. Et vous êtes de quelle confession ? Voilà, laissez-le répondre à vous. Et Asdod ? Non, de quelle confession ? Religion. Ah, juif. Vous êtes juif. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Shabbat ? Non, c'est demain. Justement, on va se dépêcher pour entrer. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas la question. Et voilà, justement, vous allez me dire exactement qu'est-ce que c'est que le Shabbat ? C'est le jour où Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé. Donc, si Dieu se repose, nous aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire ? On a le droit de manger bien comme il faut. Dormir. Dormir. De faire la sieste. Et d'aller à la synagogue pour prier Dieu. D'accord. Et on m'a dit qu'on croit que vous n'avez pas le droit d'utiliser l'électricité ni le téléphone. Le lendemain novembre, c'est la vérité. Ouais. Pas d'avance. Il y a des minuteries pour tout. Hein ? Ben oui. C'est toute la journée ou bien c'est sûrement une petite... Non, non, toute la journée. Pas télé... C'est une journée. Pas sans téléphone, sans... Sans télé, sans conduire. Repos. Même pas avec sa femme. Rien. Rien. Ouais, l'eau. En tout cas, je te remercie en tout cas. Merci beaucoup. Abonne-toi. 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 Et surtout, tout le plaisir d'apprendre. Merci. Et paix à vous tous. A vous tous.